Pour Nicolas Vial, l'un des gardiens de l'aiguille du midi, c'est le début d'une nouvelle journée à 3842 mètres d'altitude. Voilà, c'est tout bon, c'est propre, on pourra y aller, le soleil fera le reste. La cage en verre, sur laquelle il se trouve, s'appelle le pas dans le vide. Une prouesse technique qui permet de marcher au-dessus de 1000 mètres de vide, en toute sécurité. Cette attraction surplombe la vallée de Chamonix depuis le sommet de l'aiguille du midi. Un piton rocheux, aménagé en terrasse, avec une antenne relais de 40 mètres de haut, surnommée la fusée. On vient du monde entier, pour admirer ce panorama, les Grandes Jorasses, et surtout, le sommet mythique qui domine toutes les Alpes, le Mont Blanc. Jean, 84 ans, vient de Loire-Atlantique, il l'avait gravi il y a 20 ans, c'est la première fois qu'il le revoit. « Les belles plages de sable fin, c'est rien à côté de ça. Magnifique. Cette paix, ce silence. » À l'aiguille du midi, on peut admirer le Mont Blanc, faire un pas dans le vide, mais aussi déguster des spécialités savoyardes dans le restaurant le plus haut de France. « Qu'est-ce que tu veux après d'abord ? » « On repasse-moi les grandes cagettes, la petite carotte d'abord, celle-ci. » Tous les matins, Jean-Jacques Durel, le chef cuisinier, et Thierry Pasquet, le chef de salle, l'alimentent en produits frais. Un personnel constamment soumis aux effets de l'altitude. « Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème physique une fois qu'on est là-haut ? » « Du mal à respirer, on peut avoir la tête qui tourne, et puis ça peut aller jusqu'à l'évanomissement sans aucun problème. » « Au premier temps où je suis monté, je me suis demandé si je l'ai resté, parce que du matin au soir, la tête qui tourne, c'est pas évident, évident, et puis 2-3 jours d'acclimatation, et puis c'est fini. » À 3842 mètres, l'oxygène disponible dans l'air tombe à 65%. Les salariés de l'aiguille ont tous dû passer un test physique et un électrocardiogramme pour savoir s'ils étaient aptes à travailler ici. « Donc là, on va arriver dans la cuisine. » En 8 ans de service, Jean-Jacques, 52 ans, s'est peu à peu habitué au mal des montagnes. Pour éviter les effets secondaires, le chef a sa petite astuce. « Il faut boire énormément d'eau, parce que l'air est très sec en altitude. Si vous ne buvez pas, vous ne faites pas travailler les reins, et au bout d'un moment, vous avez les reins en compote. C'est 2 à 3 litres par jour à boire, et c'est hyper important, hyper. » Ici, le problème, c'est l'espace. La cuisine fait à peine 15 mètres carrés. « On va partir en ébullition. » Jean-Jacques la partage avec Jonathan, son commis. La salle du restaurant n'est pas beaucoup plus grande. 30 places assises et un seul service. Un casse-tête pour Thierry, le chef de salle, qui refuse du monde tous les jours. « Tu peux prendre combien encore à côté ? » « Je vais prendre au moins une fois 4, essayez de prendre au moins une fois 4. » « Ça marche, ça joue. » On a beau être en haute montagne, tout est fait maison. « On a une toute petite carte avec 4 entrées, 4 plats, 4 desserts. Et ça, pour une bonne raison, c'est qu'on travaille qu'avec du produit frais. On n'a rien en congelé. On essaie de faire que du produit frais, que du local. On a toutes nos viandes, comme le rhum steak, le filet mignon de porc, le gigot d'agneau. Ça vient tout des abattoirs de Meugev. » Thierry fait aussi saumelier. Mais à une telle altitude, il a du mal à écouler ses bouteilles. « Les gens, quand ils arrivent, ils ont tellement la tête qui tourne. Bien souvent, ils n'arrivent pas à respirer. On a du mal à leur faire boire du vin. » Mais aujourd'hui, c'est du champagne qui risque de faire tourner les têtes à la table numéro 2. « Allez, à votre santé. Merci beaucoup. Et encore toutes mes félicitations. » « Merci. » « C'est quoi, alors, cette attention particulière, aujourd'hui ? » « C'était une demande en mariage, tout simplement. » « Officielle. » « Vous avez répondu quoi ? » « Oui. » « Elle a eu l'honneur de me dire oui. » « Un grand oui. » « Un grand oui ? » « Ouais. » Dans ce restaurant, pas de skieurs, mais des fins gourmets. Au menu, aujourd'hui, velouté de champignons et sa crème de reblochon ou gigot d'agneau de Savoie aux légumes croquants. « Je voulais une occasion spéciale pour une fille spéciale. » « Quoi de plus romantique que la France. » « Et demain, elle veut aller skier. » Pour déjeuner au plus près du toit de l'Europe, compter 47 euros par personne, plus l'aller-retour en téléphérique à 63 euros. Ce restaurant a été créé en 1991. Mais le téléphérique, lui, fonctionne depuis 1955. Départ de Chamonix, puis 2700 mètres de dénivelé en à peine 20 minutes, jusqu'à l'aiguille. Les skieurs peuvent alors s'élancer sur le plus long parcours hors-piste du monde. Tony est guide de haute montagne. « Et voilà ! Magnifique ! » Il accompagne aujourd'hui Thierry, chef d'entreprise, venu spécialement de Rohan avec ses trois enfants pour descendre la Vallée Blanche. « En face de vous, vous avez les itinéraires de la Vallée Blanche. Vous voyez, on peut faire encore des belles traces. La neige est relativement bonne, avec plusieurs accès. Tout au fond, si on remonte, c'est l'Italie. Vous avez la frontière italienne, avec derrière, comme ailleurs. » Thierry, 50 ans, en est à sa troisième Vallée Blanche. Mais pour ses enfants, c'est une grande première. « C'est bien, allez hop, on y va. D'abord, c'est sympa de faire ça en famille. C'est des bons moments, des bons partages. Le capital souvenir, il faut l'alimenter. Et là, on l'alimente. Donc, ils sont tous partants et ça va être fabuleux. Voilà. » « C'est parti. Corde à gauche, du bras, le pied écarté. » Première difficulté, il faut emprunter ce qu'on appelle le Z. « Là, pour vraiment vous retenir. » « Ok, parfait. » Un étroit chemin sur une crête que l'on descend chaussée de crampons, encorder les uns aux autres, car toute chute serait potentiellement mortelle. Après 30 minutes de marche, ils peuvent enfin chausser leur ski. « Ça y est, on est parti. » La vallée blanche. 22 kilomètres de hors-piste. Un itinéraire que tout bon skieur peut emprunter. Quatre heures de descente sur le glacier du Géant. Le nec plus ultra pour Thierry, qui a pourtant déjà skié sur les plus beaux parcours du monde. « Il y a une authenticité de montagne qu'on ne va pas retrouver, ni en Norvège, ni en Groenland. On va trouver des glaciers, mais il n'y a pas cette majesté. C'est unique. » Un paradis blanc dont il faut se méfier. La vallée blanche est truffée de pièges, comme les Seracs, des blocs de glace qui se détachent régulièrement des glaciers. « Ce glacier, vraiment, il est très impressionnant. Il faut se dire qu'à peu près, il avance tous les jours de plusieurs centimètres. On ne dirait pas à l'œil nu. En fait, c'est une matière vivante. Donc il avance, il se déplace. Alors, n'importe quel moment de la saison, ça peut tomber. » Comme ici, en 2015. « Ah, mais c'est incroyable ! » Un peu plus haut dans la vallée blanche, un pan entier de la montagne s'écroule. Une vidéo filmée par un guide qui, ce jour-là, était avec des clients. Autre danger, les avalanches. « Celle-ci, filmée en 2017 par des touristes, n'a miraculeusement fait aucune victime. Mais chaque année, en moyenne, on compte un mort et 50 blessés sur ce domaine. Thierry et ses enfants finiront la vallée blanche sans encombre. Depuis le sommet de l'aiguille du midi, un chamonniard de 50 ans s'apprête lui aussi à s'élancer, mais par un autre chemin, bien plus risqué. Rémi, auto-entrepreneur dans le bâtiment, s'attaque à l'une des descentes les plus extrêmes du massif. « Ça, tu l'attacheras à ton sac à l'eau pour le moment que tu le mets sur la veste. » « C'est un petit défi pour vous aujourd'hui ? » « Un petit grand défi, c'est la première fois que je fais ça. » « Tu comptes à combien, là ? » « 45, par là. » « 50, à des endroits. » « 50 degrés. » « Faut pas tomber, quoi. » « La chute est interdite. » « Non. » « Avec la main droite. » Alex Pitin, 35 ans. Il a fait partie de l'équipe de France de descente pendant 11 ans. « Tranquille, hein ? » « Après, s'il faut, tu prends la piège dans la main. » « Nickel. » « Tu m'attends là, tu t'assois dans la neige. » Les 30 premiers mètres sont les plus dangereux. Presque tous les accidents mortels sur ce glacier ont eu lieu à cet endroit. « Là, tu te laisses glisser en face sud. » « Stop. » « En cas de chute, la pente à 50 degrés entraînerait le skieur jusque dans la vallée. » « Ah, tranquille, Rémi, reviens bien au-dessus de moi. » « Voilà. » « Et là, tu skis là, la croupe là. » « Tranquille. » « Ok. » « Bien, super. » « Tranquille, 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 tranquille. » « Deux heures de descente pour atteindre les neiges immaculées du glacier rond. » « Pas mal. » « Seules au monde, dans un paysage féerique où les attend un autre danger, les crevasses. Elles sont souvent recouvertes de ponts de neige qui peuvent s'effondrer au passage des skieurs. » « Alex et Rémi progressent encordés pour éviter la mésaventure qu'a connue récemment un Français en Suisse et qui aurait pu se terminer en drame. » « Ouh là ! » « Alors qu'il est en randonnée sans guide avec des amis, il tombe dans une crevasse. » Il n'est pas encordé et personne n'a vu sa chute. « Au secours ! » Il va se passer 28 minutes avant qu'un guide suisse qui accompagnait un autre groupe ne l'entende et ne parvienne à le sortir, indemne. Si Rémi a pris un guide, c'est justement pour minimiser ses risques. « Super, yes ! » « Bravo, merci ! » « Je remercie ! » 16h30 au sommet de l'aiguille. « Votre attention, s'il vous plaît, le dernier départ de la journée, le dernier départ de la journée dans deux minutes. » « Personne ? » « Il n'y a vérifié plus personne. » « Ça, ça est parti du boulot stressant. » « J'ai essayé de pas envier quelqu'un le soir. » Nicolas Vial, le chef de secteur, doit jouer les gendarmes. « Là, c'est tout bon. » « Bonjour, monsieur, dame. » « It's time to go. » « C'est l'heure d'y aller. » « Ok. » « On ferme. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Good timing. » « Pile alors. » « Good timing. » Après le départ des derniers touristes, c'est l'heure de tout remettre en ordre. Comme le tunnel de neige. « C'est une attraction que les clients aiment bien. Ils font tous des photos. Ils écrivent leurs noms comme on peut voir sur le côté. Ça fait des petits souvenirs. » Tels des gardiens de phare. « Voilà, magnifique. Là, il y a le meilleur moment de la journée. » Nicolas et son collègue Guillaume vont être les deux seuls à passer la nuit à 3842 mètres d'altitude. « Pas mal, hein ? » « Que demande le peuple, hein ? » « Il fait bon, en plus, ce soir. Une bonne température. » « C'est super. » « Ça fait partie des plaisirs du travail. » « Avoir des beaux couchers de soleil. » « Des belles soirées comme ça, calmes. » « Avec un paysage magnifique. » « Voilà. » « Petit moment unique. » « À nous. » « Voilà. » « Qu'est-ce que vous vous dites, là ? « Que vous êtes déjà en France ? » « Les personnes à dormir le plus haut ce soir ? » « Je ne sais pas si les personnes à dormir le plus haut, mais on ne sait jamais s'il y a des alpinistes qui sont au sommet du Mont-Blanc, coincés. » « En tout cas, nous, on sait qu'on a un des plus beaux couchers de soleil et après, on va dans notre chambre de garde, on va dormir au chaud. » « Donc ça, c'est un privilège. » Nicolas et Guillaume sont déjà restés bloqués quatre jours à cause des intempéries. « Chacun a sa chambre et chacun a ses affaires. » « Donc après, il y en a qui sont rustiques, qui dorment avec des duvets. » « Moi, j'aime bien voir ma petite couette. » « C'est plus sympa. » « C'est un espace télé ici. » « Vous avez la vue sur le Mont-Blanc ? » « Non, là, on n'a pas la vue sur le Mont-Blanc. » « Par contre, on a le bruit des câbles. » « Quand il y a la tempête, on arrive à entendre. » « Même en normand, on se réveille le matin. » « On entend le bruit des câbles et le vent. » « On se dit, on ne va peut-être pas descendre demain. » « Et vous arrivez à bien dormir à 3 800 ? » « Non, non, ce n'est pas évident. » « Donc les nuits, généralement, c'est 3-4 heures. » « 5 heures si tout va bien. » « Avec souvent des moments de réveil. » « Pour demain, ils n'annoncent pas de neige. » « On se réveille à 6 heures, c'est bon pour toi ? » « Ouais. » « Bon, écoute, bonne nuit. » « Merci, bonne nuit. » « Et à demain. » « À demain. » « Allez. » « Ciao. » 7 heures du matin, le téléphérique va bientôt ouvrir. « Nicolas, l'aiguille pour Dimitri au plein. » « Tu me reçois. » « Ouais, salut Jim, je t'écoute. » « Ouais, salut Nico, ça va ? » « Bah écoute, je t'appelle pour prendre les conditions, pour savoir comment c'est là-haut ce matin. » « Bon, bah écoute, aujourd'hui, grand beau, on a moins neuf, on n'a pas de vent, pas de neige, il n'y a pas de gif sur le câble, donc tu pourras rouler quand tu veux. » « Je te remercie Nico, à tout à l'heure. » Le protocole exige qu'une première cabine parte à vide pour tester le câble et permettre à l'équipe de nuit de redescendre dans la vallée. Prochaine garde de nuit pour Nicolas, dans 10 jours. Cette météo exceptionnelle, un jeune passionné de parapente l'attendait depuis des semaines. « Du coup, t'as besoin de crampons ? » Arthur, 21 ans, un étudiant lillois va tenter son premier vol depuis l'aiguille du Midi. « Tu fais ta perte d'altitude comme ça, avec un petit maseau. » Sandy Cochepin, sa monitrice, lui explique son plan de vol. « Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vouloir tourner trop vite et avoir le boudel qui accroche. » « C'est bon, c'est bon, je vais regarder ce matin aussi. » « C'est quoi la principale difficulté aujourd'hui ? » « Ce sera le décollage. » « On part de l'aiguille du Midi qui est juste là, on va descendre l'arête qui est à gauche de l'aiguille et ensuite on va décoller du bas de l'arête. « C'est clair qu'il y a des dangers, mais ça fait partie de ce sport-là aussi. » « Elle n'est pas belle la vie les loulous là ? » Un vol à haut risque, facturé 340 euros. Arthur a choisi Sandy, car la Normande, ex-championne du monde de parapente, s'est déjà élancée une quarantaine de fois depuis l'aiguille du Midi. « Bienvenue au paradis Arthur et Yann. » À cette altitude, l'air porte moins. Il faut donc courir plus vite et plus longtemps pour décoller. « Viens de grandir, je monte la voile. » « Cambré, viens de grandir pour ne pas piquer sur tes avants, viens monter ta voile. » L'autre danger, c'est le vent qui peut tourner rapidement et rabattre le parapente contre la falaise. « Un petit peu de stress, un peu d'adrénaline. » « Mais c'est que du bon, c'est que du bonheur. » « On y va Arthur ? » « Tu me regardes, tu restes debout, tu regardes devant toi. » « Encore, 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 laisse les avants. » « Et tu cours, et tu cours. » « Un peu de soin, relève les mains, relève les mains. » Première tentative, ratée. « Donc là, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. » Pour Sandy, Arthur n'a pas couru assez vite. « Allez, on y va, regarde moi. » « Allez, pêcheu ! » « Deuxième essai. » « On lâche les avants, on court. » « Allez, tu cours ! » « On court, on court, on court encore, c'est pas fini. » « Et on fait le virage à gauche, tout tranquillement. » « À la sellette. » « Voilà. » « Yuhoui ! » « Et bien, vraiment, je suis fière de toi. » « C'est parti pour 45 minutes de vol le long de la vallée blanche jusqu'à Chamonix. » « Un voyage entre ciel et terre, dont profitent aussi Sandy et sa passagère. » « Ah, c'est magique ! Extraordinaire ! » « Ah, c'est trop joli. » Une vue imprenable sur les plus beaux sommets des Alpes et les 7 kilomètres de la mer de glace. « Ah, ça donne envie d'y hurler ! » « Ah, on est le roi du monde ! » « Ah, c'est tight ! » « Ça fait plaisir ! » « Est « Est «